Loi de l'autorisation Chers amis, vous êtes véritablement en quête de bonté et désirez tant trouver votre place. Pourtant, vous déployez tellement d'efforts contre vous-même. Vous êtes nombreux à savoir avec certitude ce que vous voulez, mais vous en êtes pour la plupart venus à croire que le meilleur moyen de l'obtenir consiste à vaincre ce qui s'y oppose. Vous menez une guerre contre la pauvreté, une guerre contre la drogue, une guerre contre le cancer, une guerre contre le sida, et dans chacun de ces cas qui vous préoccupent, la situation s'aggrave rapidement. Au lieu de focaliser votre attention sur votre état naturel de santé et ainsi le fortifier, vous êtes presque tous sur la défensive ou habités par la peur. Vous vous écrivez « Non, pas moi ! » devant la pauvreté ou la maladie. Vous en êtes presque tous venus à croire que vous parviendrez à obtenir ce que vous voulez en combattant ce que vous ne voulez pas. Nous sommes ici pour vous expliquer que cela est contraire à la loi universelle. Sachez que ce contre quoi vous vous défendez finit par faire partie de votre réalité, tout comme les choses dont vous vous inquiétez. Vous n'avez pas besoin de vous défendre contre la maladie, car la santé est votre état naturel. C'est votre défense contre la maladie qui en est la cause. Vous n'avez nul besoin de lutter contre la pauvreté, car l'abondance est votre état naturel. C'est votre lutte contre la pauvreté qui en est la cause. Lorsque vous êtes tendu et méfiant, effrayé ou inquiet à l'égard de quelque chose que vous ne voulez pas, ne cessant d'y penser et éprouvant des émotions en réaction à vos pensées, vous attirez à vous la chose même que vous tentez d'éviter. Plus vous exprimez intensément votre refus de cette chose, plus votre pouvoir d'attraction à son endroit s'accroît. Plus vous vous opposez, plus vous résistez à ce que vous ne voulez pas, plus vous l'attirez à vous avec une force sans cesse accrue. Pour savourer l'existence productive et joyeuse que vous projetiez de vivre au moment de votre émergence en ce magnifique corps physique, il vous suffit de le vouloir, de l'anticiper ou de lui permettre d'être. L'essentiel de ce que vous désirez est déjà bien en place. Vous avez consacré une bonne partie de cette expérience physique à examiner la vie et à identifier vos préférences. Mais vous ne savez pas encore comment permettre maintenant à ces merveilleuses choses que vous considérez comme bonnes de se manifester dans votre vie. Vous avez certainement la volonté de l'autoriser et êtes presque tous prêts à faire le nécessaire pour que ces bonnes choses puissent venir à vous. Souvenez-vous que la loi d'attraction s'appliquera éternellement à tous les aspects de votre expérience et que tout ce que vous pensez et ressentez constitue votre point d'attraction. Pour créer en vous un état d'esprit clair, sans restriction ni résistance, favorisant la santé, l'abondance, la sécurité, l'amour ou quoi que ce soit que vous estimez être pour votre bien, Il vous suffit d'abord d'identifier votre désir et ensuite de vous détendre avec l'intention de jouir sans contrainte du bien-être intérieur ainsi créé. Au lieu de lutter contre la maladie, détendez-vous et laissez libre cours à votre bien-être naturel. Au lieu de travailler si dur contre la pauvreté ou contre le fait de ne pas avoir assez d'argent, détendez-vous et laissez s'épanouir votre abondance naturelle. Identifiez ce que vous désirez, puis demeurez à l'affût, avec espoir et dans la joie, des signes attestant de la réalisation de ces désirs. Plus de lutte âpre et acharnée, plus de découragement ni de défaite, mais un processus évolutif, stable, sûr et joyeux. Tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez et tout ce que vous ne connaissez pas dans ce magnifique univers, est connecté à la puissante loi d'attraction et y réagit. Chaque pensée émise ou reçue possède sa propre fréquence vibratoire et, conformément à la loi d'attraction, sera attirée vers ce qui lui est identique. Notre ami Jerry nous a un jour décrit un très gros navire attaché au quai, au moyen d'un énorme câble d'amarrage faisant près de 30 centimètres de diamètre. Ce câble étant trop lourd et volumineux pour être lancé jusqu'au quai, une petite pelote de ficelle était lancée. Cette ficelle était épicée avec une plus grosse corde, laquelle était également épicée à une corde encore plus grosse, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'énorme câble puisse enfin être facilement tiré jusqu'au quai. Vos pensées se raccordent les unes aux autres de façon tout à fait semblable, chaque pensée étant petite au début pour ensuite attirer à elle de plus en plus de pouvoir lorsqu'elle occupe assez longtemps votre esprit. Tout ce que vous vivez, recevez et percevez vient à vous en vertu de ce processus par lequel certaines pensées sont ainsi reliées à une succession d'autres pensées de même nature. Rappelez-vous lorsqu'Esther se tenait debout à la barrière de leur propriété, appréciant la splendeur du ciel et écoutant la mélodie cristalline des chants d'oiseaux, humant les délicieuses fragrances flottant dans l'air et sentant la merveilleuse caresse du vent sur sa peau. Elle ressentait alors le résultat spectaculaire consécutif au fait qu'elle avait tiré sur une corde très positive. Par sa décision de chercher des motifs de se sentir bien, elle avait attiré une pensée qui en avait attiré une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que son corps physique vibre finalement à une fréquence assurant une émergence plus complète de son énergie non physique. Vous ne reconnaissez pas pour la plupart l'importance d'entretenir de telles pensées subtiles car peu d'entre vous comprennent la puissante loi d'attraction grâce à laquelle un tel enchaînement de réflexions successives crée en bout de ligne une manifestation physique issue de cette succession de pensées. Vous êtes nombreux à avoir des goûts extrêmement personnels concernant ce que vous portez, ce que vous mangez, l'endroit où vous vivez, le genre de voiture que vous conduisez. Pourtant, vous n'avez pas de préférence particulière à l'endroit des pensées que vous laissez monter en vous, qui vibrent et en attirent d'autres, et finissent par produire des résultats tangibles dans votre vie. Quand vous recevez une pensée ayant trait à une chose qui ne s'harmonise pas avec ce que vous voulez, vous percevez alors toujours une sonnerie d'alarme négative émanant de votre être intérieur, mais rares sont ceux qui en tiennent compte et modifient délibérément cette pensée. Il s'ensuit que vous finissez donc par attirer à vous une manifestation ou une expérience que vous ne désirez pas. Il vous suffit de comprendre quelques notions très simples pour avoir la maîtrise absolue et joyeuse de votre vie. Acceptez le fait que vous êtes chacun le créateur de ce qui vous arrive. Reconnaissez le pouvoir et l'importance des pensées que vous contemplez. Prenez conscience du lien profond vous unissant à votre être intérieur. Comprenez que vos émotions sont le moyen grâce auquel votre être intérieur vous guide. Prenez la décision que rien ne saurait être plus important que de vous sentir bien. En vérité, si la seule chose que vous retenez de l'écoute de ce livre audio est qu'il est primordial de se sentir bien en toutes circonstances, alors vous aurez reçu le minimum nécessaire pour avoir une vie joyeuse et productive, car, en tenant ainsi compte de votre état d'être, vous serez attentif à la guidance émanant de la perspective élargie de votre être intérieur. Si vous vous appliquez à guider vos pensées, vos paroles et vos actions vers ce qui fait monter en vous un sentiment de bien-être, vous ouvrirez ainsi la voie à votre suprême guidance intérieure. Au lieu de tenter d'analyser tout ce qu'il y a en vous, justifiant pourquoi cela s'y trouve et vous en prenant à vous-même et aux autres pour le fait que tout cela y soit, affirmez votre intention de connaître le bien-être intérieur. C'est là une méthode beaucoup plus simple. Demandez que le sentiment d'estime de soi jaillisse de vous. Examinez-vous sous tous les angles possibles afin de mettre en évidence votre bonté et votre valeur. Prenez la ferme décision de découvrir en vous des raisons de vous adorer et nous vous donnons l'assurance absolue que, conformément à la puissante loi d'attraction, ces motifs grandiront et s'étendront jusqu'aux confins de l'univers. En allant au lit chaque soir, prenez conscience de l'existence de votre être intérieur et de ce qui vous relie à lui et demeurez ainsi quelques minutes avant de vous endormir à savourer votre propre bien-être intérieur. Votre être intérieur vous inondera alors littéralement de sa puissante énergie pure et positive. Établissez votre intention de consentir au repos complet de votre véhicule physique, sachant que votre être intérieur alignera tendrement et avec précision les énergies de votre corps physique. affirmez également votre désir de vous éveiller frais et dispo, rayonnant de bonheur. En vous éveillant le matin, prenez d'abord conscience que vous réémergez au plan physique, tout comme le jour où vous êtes né en ce corps physique. En autorisant cette puissante connexion avec le moi physique et le moi intérieur, la joie en vous montra en flèche. Les yeux fermés, proclamez immédiatement l'intention claire suivante. Aujourd'hui, je désire avant tout découvrir ce qui me rendra heureux. Le fait de vous sentir bien dans votre peau vous placera dans un mode d'attraction positive et vous serez alors en parfait alignement avec votre plus vaste perspective et ce que vous désirez vraiment accomplir en cette vie. Vous entreprendrez alors un merveilleux voyage grâce auquel vous prendrez finalement conscience d'avoir toujours eu en vous le pouvoir de créer tout ce que vous désirez au plus profond de votre être. ADEA Audio vous a présenté Le pouvoir de créer de Abraham À la narration, Vincent Davy Choix de texte et adaptation audio Cécile Roland et Jacques Gladue Révision Cécile Roland Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance Réalisation, musique et enregistrement Réalisation, musique et enregistrement Ce livre audio est une adaptation du livre « Le pouvoir de créer » édité aux éditions Ariane. Sous-titrage Société Radio-Canada